Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Rummer 3, on se retrouve avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et bah je vais direct lancer une petite bataille de quête moi, pour 500 balles, c'est parti ! Alors, à quoi ça ressemble au final ? Une armée de bretoniennes relativement tanky, avec du sergent monté et du sergent monté, bon si c'est juste ça, ça devrait aller ! On n'a pas masse de lancier ni de cavalerie cette fois, mais pas non plus déconner, sergent lancier, voilà quoi ! 4 unités de trébuchet ? Ouais, c'est ça que je pense qu'il va être le plus énorme, mais c'est du trébuchet de base, donc euh... Alors, la légion de morts vivants marche vers l'ouest sous la redoutable manière d'Evon Karstein. Manfred est déterminé à récupérer l'armure de Tempelhof depuis la tombe de Grunsnick, et il pourfondra tout mortel suffisamment fou pour se mettre en travers de son chemin. Laissons les mortels croire qu'ils peuvent contrer le comte en attaquant les flancs. Manfred est ancien, il a déjà eu affaire à de telles tactiques maintes fois. C'est clair que l'assaut là, euh... C'est clairement une petite mâchoire. Ce serait des chevaliers de la quête ou des chevaliers du Graal, ça piquerait le cul, hein. Je l'ai toujours aimé Bretonnia. Un pays qui est responsable d'une piteuse de la vie. Les petits gens qui arrêtent à dire le cul. C'est-à-dire que je peux leur donner la nuit. La fleur de Bretonnia s'entendera, et la tombe qui prendra mon prix s'entendera, et ceux qui m'intérieur vont servir. Ils vont connaître un vrai défi. Je suis un dieu. Laissez-les tes grèves et tes vivants me chouer. Manfred, le wise. Manfred, le non-living. Manfred, le merciless. Rappelons que, comme à son outil, il se parle à lui-même, étant donné que son armée est entretenue uniquement par ses pouvoirs. De toute façon, les squelettes n'ont pas beaucoup d'oreilles pour écouter. Ni de cordes vocales pour crier. On lui tape l'épée sur le bouclier. Qu'est-ce qu'on va te donner ? On a une unité de lancier sur chaque flanc. Ça va pas arrêter les sergents de monter. Il a foutu ses trébuchets tout au fond. Quelques archers. On pourra s'occuper de la cavalerie en premier, on va rien. Faut pas oublier qu'il y a 6 unités de chaque côté. Les trébuchets vont faire un peu mal, mais ça va. De toute façon, on n'a pas d'archers ou d'unités faibles que les cavaliers vont vouloir chercher. On peut très bien t'en faire une approche par la forêt. Parce que l'artillerie, quand t'es en forêt, c'est vraiment très rare qu'elle te touche. Ouais, genre on charge à gauche et on découpe les mecs qui sont sur le chemin et bisous quoi. Ouais. Je te donne la cavalerie. La cavalerie et le seigneur qui va avec. Je charge à gauche aussi ou je garde en réserve pour aller à droite ? Ou je garde en réserve en attente de savoir si je peux aller choper les trébuchets ? Je pense que tu peux aller à droite en vrai. Je vais m'occuper de la gauche et après progresser vers l'armée. Je peux te filer aussi les deux lanciers si tu veux. Si t'arrives à fixer les... Si t'arrives à les fixer les cavaliers, tu vas pouvoir leur faire un peu mal quand même. Je peux essayer mais... C'est du sergent monté, franchement. C'est du paysan sur cheval. Ils sont quand même dans notre vitesse, c'est-à-dire que moi je les rattrape pas quoi. Ah oui non, tu les rattraperas pas mais s'ils te chargent, tu pourras les gérer. Et s'ils me chargent moi et qu'ils me prennent des unités quelque part, tu pourras les choper aussi quoi. Mais non oui, tu vas pas les choper, je te confirme. Jouons la bretonie, clairement. C'est pas possible de choper ça avec des morts vivants. Avec vous, on va aller au centre. On va mettre une par ici. Une par là. Une par là. Toi. Il y a l'impression qu'il charge direct. Hop, hop. C'est parti. Voilà, comme ça il change ses trébuchets de position, donc ça va le faire perdre du temps. Chope ça toi. Chope ça toi. Joli coup de feu. 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 Un petit garde des cryptes là, ça suffira. J'aimerais mieux que tu sorte un petit de la hôteille. Le zombris, ils vont fixer ça. Il est en train de charger avec ses trébuchets et ça c'est beau. C'est la belle strat bretonienne. Complètement. On va mettre ça là, pour qu'on fasse un petit peu le tri dans... Où est-ce que sont les unités partout là ? Toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas, vous ne restez pas à glander Ils sont chiant on dirait de Skaven quoi Ouais c'est le problème, ils sont faibles mais... Ça va ça vient, ça va ça vient Pas si mauvais que ça non plus C'est au secours, au secours, au secours, ah non, for the lady, ah non, au secours, au secours, au secours For the lady On respecte des kernes, ils peuvent s'occuper de ça Là, il faut courir Ici pareil Là, on va charger ici Toi tu vas là Là, on fait que... Le bout de décrypte c'est encore le plus lourd qu'on a quoi Les zombies ils sont parfaits pour occuper... Arnaud Michaux Le bien nommé Il est bien heureux Il est bien heureux Alors ça c'est en déroute, ça c'est en déroute Là ça va être en déroute On écoute des cryptes Demi tour Toi là, ah on a plus de mana Des boucles de feu c'est pas grave Voilà un petit buveur d'esprit sur Arnaud Michaux Alors est ce qu'on a pas des unités qui courent n'importe où ? Ça va... Hop, lui, c'est la déroute Ah bah ça y est, c'est la déroute Ils ont cédé Tout à l'endroit où il y a la mort Attends-moi, attaque ! Le summoning commence ! Déjà, il s'appelait Arnaud Donc on m'a trigué, on m'a trigué déjà dans le chat On dirait qu'il va falloir Morph Manfred pour terminer ces gens-là Bon, son moral s'écroule, voilà, il est out Bien joué ! Non, c'est pas fini Anéantissez l'armée Il faut vraiment l'anéantir jusqu'au dernier ordre Ça peut être long Anéant... néant ? C'est ça Anéantissez ces paysans Bah ça a fait le taf ! C'est peut-être un peu brouillon mais après tout c'est une armée de Morvillons Ils sont clairement là pour en mettre partout Bon, c'était pas la plus difficile des batailles de Kate, apparemment ? Non, non, je pense que là pour le coup... Enfin voilà Reconstitution, non On va prendre une XP, parce qu'il faut l'entrainer cette nouvelle armée là Alors, l'armure de Templenhoff Armure plus 10 Change de succès de 2 actions du euro ennemi moins 10% Temps de récupération des blessures moins 1 Défense en mêlée plus 6 Résistance physique plus 10 Résistance ultime plus 10 Et capacité chair régénérante Toutes les 60 secondes 0,80% de soins pendant 33 secondes Ah non, utilisation 1 Ok, ça me paraissait bizarre Alors pourquoi il y a un temps de récupération ? Qu'est-ce que je fous ? Ah oui, parce que c'était dans cette zone là, d'accord Parce que du coup je vois la zone avec Skarong et tout quoi Qui m'a t'a déporté là-bas Alors, Chobiti Est-ce que tu peux tenter un assassinat ? Ce serait bien 23% de chance, mais il faut bien commencer quelque part Oh le succès ! Oh l'assassinat succès ! Ça fait du bien Ça, ça fait bien plaisir Alors, les petits niveaux Manfred Le dragon zombie c'est bientôt ? Dans un niveau ? Dans un niveau ? Encore deux niveaux et j'ai une necrofex La monture necrofex On va aller de ce côté là Un petit peu Chobiti, 3% de chance d'assassiner Ça va être ton principal intérêt pendant cette campagne De toute façon, il faut juste trouver des héros assassinés Ça, ça va être le plus chiant limite Du coup, je pense qu'on va commencer à envoyer des gens s'occuper du nain Mais limite sur ses arrières en fait Parce qu'après tout, si on lui rase ses cités Bah il ne pourra plus recruter de troupes Et ça pourrait ne pas lui faire plaisir Donc plus tu es le premier Tu vas faire demi-tour Tu vas te tirer d'ici Tu vas aller jusqu'ici Pour ne pas prendre d'attrition pour rien Et prochain tour, tu vas marcher sur Karag Odour Je ne sais pas comment on prononce ça Karag Odour Et on va recruter un petit Compte des Aminés 2 je pense C'est dommage, il était pas mal le 15% d'objets magiques là Mais bon Oh, ils sont tous nuls en plus On va prendre lui, le buveur d'esprit Ici, ça fait quand même plaisir Du coup, tu seras le compte réanimé plutôt que désaminé Je ferai une petite modification D'ailleurs, je vais même mettre réaminé Réaminé Comme si c'était le compte Aminou Ok Et ici, on va aller à leur marché dessus Il y a une belle bataille ici C'est la bataille de Kett en fait Qui a fait ce tas de cadavres Je pense, ouais Non C'est possible quoi C'est possible ouais La bataille sur les goblins de tout à l'heure Alors du coup, on a récupéré pas mal de thunes On pourrait investir dans un petit peu de croissance Et du nécromancien ici C'est pas mal Et du coup, on passe le tour Les exilés de cornes, ils sont en train de se remettre On a pas pu aller les finir Donc vu qu'il est parti avec ses armées loin On pourrait prendre deux armées et le poursuivre et essayer de lui faire mal Mais je pense que c'est plus rentable d'attaquer dans son dos en fait Ah et en plus il rentre en guerre contre Squeak En voilà une idée qu'elle est bonne Énerver des scaven Ça c'est une bonne idée pour des nains J'ai jamais eu trop de soucis avec les scaven en tant que nains Alors historiquement quand même Oui Alors wise c'est toujours la bonne idée Un peu comme creuser trop profond quoi On va se mettre en mode raid On va avancer Et on va en raider tranquillou Et avec Manfred, est-ce qu'on le suivrait pas ? Parce que là il a souffert mais il est beaucoup trop loin de toute façon On en fera rien Il a quand même une armée de qualité Même avec son armée secondaire Donc faut vraiment qu'on lui coupe ses lignes de ravitaillement en fait Ah ! Le clan Spitel là ! Bah t'as assez... Oh il est... Ah non il est côté du corps lui Oui t'es côté du corps Toujours en lustrie du coup J'avais une quête que je devais éclater une de ses troupes Maintenant ! C'est parti ! Bon bah je sais pas trop exactement comment ça se fait Mais en tout cas l'un des bienfaits d'avoir perdu cette armée C'est que maintenant on a un sacré revenu Et d'ailleurs ici on a terminé ce bâtiment Donc euh... Au prochain tour je pourrais limite prendre quelques vargates Peut-être à la place de cette merde là Ou des zombies Ou à la place des zombies Virez les zombies Et je peux aussi recruter des morgules je le crois maintenant Perce armure, anti-infanterie, traquées Ouais ça me parait bien ça Peut-être prendre des morgules plutôt pour aller buter du nain Je pense qu'on va faire ça Alors cela étant, il nous faut une garnison à Numas On va améliorer Numas Direct Chobiti Bah est-ce que t'as combien de chance de bloquer l'armée ? Ah oui parce que si t'as réussi un succès Donc t'as moins 50% de chance de tout Forcément Du coup tu vas rester dans le coin Et si jamais Torek Il fait semblant de se déplacer On va le bloquer Amélioration de bâtiment Ah oui ici on a des bloqués Ah oui alors attendez Deux secondes Non au final c'est plus une urgence les Banshee Parce que non seulement on en a une Mais on voit bien que c'est pas non plus Oufissime Puisqu'on peut pas Il y a Chobiti qui crie Je sais pas si vous l'avez entendu Je sais pas si vous l'avez entendu Non Enfin moi j'ai entendu en tout cas Bah elle crie parce que j'ai dit que Chobiti était pas oufissime C'est ce bâtiment là Mais elle est pas oufissime parce qu'elle peut pas assassiner De seigneur Et du coup ça m'emmerde Elle peut que bloquer les armées Pour en changer hein Bah en fait on peut pas assassiner les seigneurs visiblement Il y a que les héros Et je me souvenais pas de ça mais C'est vrai que je me sers assez peu de ces mécaniques en général donc Après là je peux réveiller un Necrark Ça pourrait faire une autre armée pour aller titiller un peu de Khemri Arkan qu'est-ce que tu veux ? Toujours un pack de non agression ? Je veux toujours pas Ah ça c'est chez toi j'imagine ? Ouais il y a des battles qui se font Voilà il commence à se déplacer tête en fer donc là on va pouvoir commencer à l'immobiliser un peu Là elle va pouvoir se faire la main Chobity Voilà et puis un peu de corruption empirique de bonus On est à moins un maintenant Ok Alors on va commencer par ça Bloquer l'armée 37% c'est pas ouf mais si on y arrive ça est plutôt cool Elle a réussi Chobity très efficace Chobity très très efficace Elle a gagné un golem de chair Qui lui donne 4% de déplacement de campagne en plus Pourquoi pas ? Mais je pense que ça irait mieux à quelqu'un un jour toi Est-ce que tu peux le prendre ? Tu peux le prendre 4% pour une armée c'est quand même pas mal Ah ! Les bouleurs des mers le retour ! Exactement ça ! Mais c'est dingue la quantité d'argent qu'on peut se faire J'ai pas eu d'argent j'ai eu jusqu'à un objet Déçu Jamais content quoi Bah non clairement pas là Je suis déçu Ah on peut ressusciter du Varghast Alors si je recrute Ah c'est deux tours les monorgules là Tant pis on va les prendre quand même Deux monorgules quelque chose me dit que ça pourrait aider sur les petits fumiers là Et là la garnison qu'il a Elle est correcte mais c'est pas non plus monstrueux quoi On pourrait la faire tomber Son armée n'est pas ouf Apustu le premier va quand même falloir qu'on lui mette un peu plus de De capacité à un moment Voilà une fosse de fer 16 lingots de fer à négocier Ça va nous booster encore un peu plus On commence à avoir pas mal de ressources mine de rien On exporte 100% donc on est bien Alors une tech On pourra aller chercher un petit peu plus d'attaque en mêlée pour les zombies et compagnie Derrière ça sera les chevaliers noirs et les gardes des cryptes Ouais on va aller faire ça Donc ça c'est bien aussi Donc ça c'est bien aussi Non Plutôt ça Comme ça et après ça C'est encore mieux Allez Puisses-tu les Dédé à l'assaut des nains ? Si ça s'envoie pas du rêve Euh... Une façon de faire On va quand même la booster un petit peu au combat Chobity Des fois qu'on la mette à un moment Dans une armée Allez, ici On va probablement se séparer d'un guerrier squelette et puis le remplacer par le comte Euh... là... Le 20 on le vend à 100% Et on le vend à combien ? 14 C'est pas mal C'est pas mal comme prix Oui on va carrément améliorer notre production de vins du coup Donc Torek normalement il a été bloqué et puis c'est un nain Donc voilà il va avancer rien du tout On devrait pouvoir s'occuper de ses villes dans son dos Avec un peu de bol Et s'il vient tout seul on pourra peut-être même s'occuper de lui dans son dos Avec ses foutues runes là Attends la vache 8 de bonus contre l'infanterie Plus 6 d'attaque en mêlée Oh ! C'est tellement mal Il provoque la peur Bon bah ça pour les membres vivants on s'en fout un peu Ah ! On commence à voir Khorne qui arrive là Bon enfin c'est un mec tout bateau avec 2 unités Je sais pas ce qu'il fait encore Et Quick il a pas aimé que les nains viennent le titiller Il se déplace en personne Ça c'est parfait ça Du coup il fait peur à tête en fer Ou c'est moi qui lui fait peur à tête en fer Il se replie Il a juste pas envie Ouais mais là bon il a pris 2 villes Mais bon c'est de la ville en pleine Avec 0 bâtiment Si on commence à raser un peu à ses arrières Ça peut l'emmerder Après il y a Malagor qui pourrait venir foutre la merde En me déclarant la guerre aussi Ça ça pourrait jouer sur le niveau de foutage de merde du coin On va pas se mentir Bon le nord c'est totalement le bordel C'est la guerre de l'enfer Alors qu'est-ce qu'on a ? Un de nos espions qui déambule dans les cours des mortels semble s'éloigner sa tâche Il respire encore mais désire plus que tout le baiser de sang Peut-être qu'une visite lui rappellerait pour qui il travaille On peut lui donner du sang ou on peut le buter Chance de succès de l'action du héros plus 10% pour tous les personnages Bah oui Bah bien sûr on veut que Chobity soit encore plus énervé Il n'y a pas photo Alors ça on vire On met un écrou à la place Bon par contre là Il va tomber quoi Ça fait chier Ça fait chier Il a invoqué de la merde mais Bon déjà Première chose Le nord Ce serait une défaite valeureuse sérieusement quoi Peut-être pas se foutre de ma gueule Faire quelques tours C'est vrai qu'on a rien pour attaquer les murs là techniquement pour l'instant Du coup on va éveiller Le deuxième niveau de Necrark Ce qui nous donne quand même 15 de vent de magie pour toutes les armées dans tous les endroits partout Et un nouveau seigneur de type rapide Bah pourquoi pas Allez viens C'est prêt ? Prends-moi la flèche à la craft Et on va ressusciter des trucs Putain on peut ressusciter que des zombies dans le coin On va ressuscitant des zombies De toute façon en face il a Il a de l'ungor Alors bon Dans l'un ou l'autre les zombies c'est pas si mal quoi Zombie plus garnison On peut faire le taf ici Et on peut améliorer une mine d'or On prend Alors Chobiti de ton côté Est-ce que tu peux faire des trucs intéressants ? Lui il peut se déplacer mais pas tant que ça On pourrait bloquer celui-là peut-être ? Pour faire chier Pas trop On pourrait bloquer celui-là Ça pourrait aider Quick à s'amuser Ah mais si voilà il y a Scarbrand qui arrive C'est pour ça que C'est pour ça qu'il Il fuit Il y a Scarbrand qui arrive en mode vénère Avec 12 sanguinaires de cordes Et des cultistes Ouais là ça franchement le nord là c'est vraiment le bordel quoi Bah du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode Sur ce Sur ce partage en sucette Comme on pourrait dire J'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit message Dire ce que vous en avez pensé Et on va se dire bah très vite pour la suite je pense Salut !